Salut à tous, c'est Titacoflette, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vidéo siège. Nom du fait, est-ce que j'ai ruiné comme défense ? Donc j'ai ruiné de la Iris, Vritra, Carcano x2, une petite Emilie, une petite Cadiz, Byung-Chul, puisque j'ai templé Byung-Chul. On a en bac, une petite Momo Vritra, et j'ai une petite Kikki de Théomars qui traîne. Donc on verra si on fait des def wins en fin de siège. Pour le siège, on est contre Hydrachille et Dawn Legend, donc c'est un siège très intéressant. Par rapport au niveau de notre guilde, je ne sais pas si on va terminer 1er, 2ème ou 3ème. Comme ce sera la surprise en fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle te plaira. N'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Moi, je vous montre vite fait qu'il propose comme défense. Donc un nouveau de la Guillaume-Iris, Carcano en 4 stars. Il y a beaucoup de Byung-Chul en 5 stars. De la Gelnir, et du côté d'Hydrachille, on a de la Syrah, un petit peu mix avec du LD. On a, ok, pourquoi pas, en vrai c'est marrant, j'aime bien cette défense-là, je la trouve assez marrante. On a de la Harmonia, ok, ça c'est un peu plus classique. Dernière fois que je suis tombé contre ça, j'ai quand même perdu. Du coup, il va falloir que je fasse gaffe, que je ne trompe pas mes offenses. Et à nouveau, une petite déf avec, voilà, Conrad du coup. Ok, c'est parti. Allez, offense numéro 1, on est contre cette Conrad. C'est au Mars et au filet ajustement. Et on va y aller avec une Syrah, Gianna et Lenoa. On a une Gianna en suif très rapide, au cas où il y a un petit suif qui traîne. On va comme artefact du multith à gauche et à droite. On a une Syrah, il y a des bombes à gauche et à droite. On vit au focus avec pas mal d'attaques. Et on a une Lenoa qui joue au dernier, Despair Will, avec à gauche, multith à droite un peu d'accuracy skill 2. On prend l'initiative avec Gianna et puis on met les bombes sur Ophélia. C'est la priorité. On a le premier tour, on peut mettre une bombe directement. On va mettre le stun. Excellent. Et en fait, je pense qu'on la met sur Ophélia, la bombe ici, non ? En fait, c'est quoi ? On va la mettre là-dessus plutôt. Et on va la taper là. On va faire un petit skill 2. Oh, c'est quoi tous ces procs ? Ça me fait presque perdre, en fait, cette petite histoire-là. Comment est-ce que je fais ? Mais je pense que j'ai perdu. Le fait de mettre un pixel là me fait perdre. Oh non. Je peux gagner là, je pense. Je ne tuerai jamais. Du coup, il va mettre un pixel et j'ai perdu. Avec le jeu proc, là. Oh là là, là là, là là. Oh là là, là là. Il y a trop de procs. Oh là là, non, mais en vrai, la vérité. Oh là là, là là, là là. Oh là là, là là, là là. Catastrophe. Comérose fonce. On se fait int par la RNG. Oh, c'est vraiment pas de chance. Je ne peux plus gagner, là, c'est impossible. Encore un proc. Ouais, bon, bah dommage. Waouh, ça fait mal, hein. Et du coup, force numéro 2, on est contre une Carcano Iris-Guillaume. Probablement réduction haut sur Carcano, donc on risque de focus le Guillaume. On verra bien en fonction de la tankiness du Carcano et de la speed surtout qu'on a. Du coup, un Croix. On va partir là-dessus en Swift très rapide. Avec à gauche, j'ai une réduction light. Attends, un petit peu de multi. Ensuite, j'ai ruiné une frêne. J'ai mise en vieux cette fois-ci, parce qu'en fait, on est suffisamment rapide, là. Comme ceci. Avec à gauche, réduction dark. À droite, multi. Et de mi-han, qui joue en deuxième, qui jouera du coup en dernier. En Swift, broken. Avec à gauche, dégâts sur feu. À droite, j'ai mis du crit de main skill 2 et pas du multi. On va tester. Objectif, cleave. Je n'arrive pas à déterminer si... Je pense qu'il n'est pas anti... Il n'est pas réduction haut, je pense. Je pense que je le tue. Et on va y aller. Ouais, je crois que je le tue. Je pense qu'il est offensif. Il n'est pas bruiseur. Le one-shot. Ouais, 60 000. En vrai, c'est large. Et maintenant, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai envie de focus, moi ? Je vais aller là-dessus, je pense. Là, par contre, je vais faire un petit skill 1 ici à gauche. Voilà. On va évidemment... Texte un anti-pé les buffs. Un petit skill 2 ici. Hop. On va continuer à taper là. Et normalement, on est plutôt pas mal. On va mettre un glancing ici. On ne va pas mettre de glancing là-bas. On va mettre un break attack là-bas. Et on va juste faire un skill 1 pour mettre le glancing. On va garder le skill 2. Hop. Petit skill 3. Petit skill 2 pour réduire la TB. J'imagine là, ça se peut stun. C'est embêtant. Or, ici, on peut faire le skill 3. Malheureusement, on a stun. Oh, ok. Petit proc sympa. Parce que du coup, on peut aller one-shot ici. Ou on peut aller là-dessus. En vrai, on va aller là-dessus. En tout direct. Le Guillaume ne pourra pas solo. Et en fait, l'idée d'utiliser cette compo-là et pas utiliser celle-là qui caresse, c'est que Rengi, il est fer. Et ils utilisent beaucoup des carcanos en réduction haut. Donc, je me suis dit que dans ce cas de figure, j'aurais pu très bien aller one-shot plutôt le Guillaume. Je one-shot de Guillaume à la place du carcano. Et en fait, du coup, j'ai une immunité pour ne pas me sauver du carcano. Et je me suis dit que c'était peut-être potentiellement plus intéressant à faire ici. C'est pour ça que cette offense, je la trouvais pas mal dans ce cas de figure. Alors, du coup, offense numéro 3. On est contre une Gisèle Narcha. Sylvia, c'est vraiment une défense terrifiante. On va partir sur Devaraja, Kinky, Sémé en pensant pouvoir tanker et rebound au T2. Sémé, du coup, qui est bien tanké comme d'habitude en émézé, s'en dresse. À gauche, on a mis une réduction d'arc. À droite, on a mis de la speed en fonction d'HP perdu. Le Kinky qu'on a mis en Vio, énergie. À gauche, on a mis une réduction d'arc. À droite, on a mis un peu de multi-tits. Et on a le Devaraja, bien lent, bien tanké. Il y a tout, et très, très tranquille, un peu plus lent que prévu. À gauche, j'ai mis une réduction light. Et à droite, j'ai mis la speed en fonction d'HP perdu. Donc, on tank le T1 et on rebound au T2. On cesse tout le monde. Et on essaie de tuer le plus possible la Narcha, je pense. Donc, du coup, on n'a pas le premier tour, normal. Les résistances, c'est bien. On prend le breakdif ici, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, maintenant. C'est plutôt pas mal. On va pouvoir cesser tout le monde avec Devaraja. On rappelle le breakdif, du coup, je pense là-dessus. C'est là qu'on veut aller. Très bien. Et Devaraja va commencer à cesser. Allez, on espère avoir suffisamment de sustain. Alors, on n'a pas eu la Narcha, mais normalement, on devrait me focus. On va voir ce qu'il de notre... Attends, mais quoi ? Attends, quoi ? Aïe, 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 aïe. Je ne tourne pas. Mais je ne tourne pas. Je prends trop cher. Ok, je tank, je tank, je tank. Je dismount. Ok, on fait un breakdif en moins. Il n'y a plus de breakdif, du coup. Il n'y en a plus qu'un. On va y arriver. Bon proc. Je vais faire ça, parce que comme ça, il va me taper. Ok, bon proc. Ok, on tue. Parfait, ok. Attendez, mais je n'ai absolument pas tronqué. C'est incroyable. Non, mais cette défense est incroyable. Et ça va quand même passer au final, parce que Semé est quand même plutôt broken. On va pas se mytho. Contre Giselle. Là, normalement, on ne va pas la perdre. Je me vois très, très mal la perdre celle-là. On peut faire ça, juste pour CC. Bien. On met les flow. Scale 2. Pas de système de la compo. Allez, offence numéro 4. On est contre une Kinky Vigor Harmonia. Et je vous l'ai dit, je ne veux plus prendre de risque contre ça. Donc, on va y aller sur une Raccoony, Robo, O et Conrad. Donc, l'idée, c'est de tanker le premier tour et de rebond au T2. On va jouer au premier, on tue directement un truc à l'open. On veut tuer le Kinky, je pense, au T1. Et du coup, pour ce faire, on a un robot, voilà, en broken, qui va jouer en premier. Full HP. À gauche, on a mis une petite réduction O, à droite, on a mis un peu de multi-t. Le Conrad, voilà, full HP aussi. Ça se colle à la speed à out près. À gauche, réduction O, à droite, on a mis un peu de multi-t aussi. Et enfin, on a Raccoony qui colle derrière aussi. On va y aller avec à gauche, réduction O et à droite. On va recovery skill 3. Donc, comme je l'ai dit, on tue Kinky en premier. Puis, on ira sur Vigor et on terminera par Harmonia. Donc, ça joue au premier en face, il n'y a pas de souci. On est full will. Il n'y a pas de stripper en face. Ok, très bien. Donc, nous, on fait ça directement. On se met à HP. Voilà. On met à HP le Kinky. Et avec Raccoony, on fait à skill 1 et on tue. Voilà. Maintenant, on a juste à récupérer nos CD. Et puis, on va tuer le Vigor. Et puis, dès que le Vigor est mort, on va gagner. Écoutez, il faut juste temporiser. Alors, le problème, c'est qu'on va être un peu désynchronisé puisque Raccoony booste un peu la TB de façon aléatoire. Donc, il faut juste trouver un bon timing. On peut, du coup, à nouveau faire le combo. On peut juste faire des skill 1, je pense. On met des orteils. On va taper là. Il faut juste faire attention de ne pas mettre trop de dégâts pour ne pas mettre trop de HP avec le skill 3 de la Harmonia. Ici, on ne veut pas faire de dégâts spécialement au Vigor. On veut split un peu les dégâts. Voilà, ça va tout va bien. Est-ce qu'on peut faire le combo ici ? Eh bien, non. On ne peut pas faire le combo là actuellement. Donc, on ne va pas le faire. On ne peut toujours pas le faire. On va faire ce qu'il a. Normalement, on pourrait le faire bientôt. Pour Prochat, potentiellement. En vrai, on aurait pu le faire. En vrai, on aurait pu le faire. J'ai trollé. J'aurais pu donner la TB. Ce sera pour le prochain tour. Alors, ce n'est pas grave. Ok, faisons le spell. Ce n'est pas grave. Là, on peut le faire, je pense. Vu qu'il n'y a plus de CD. Donc, on va faire ça. Voilà. On va mettre HP le Vigor. Et on a le proc parfait. Du coup, on peut tuer directement. Excellent. Ok, très bien. Il y avait le proc. Heureusement, sinon, on aurait perdu du temps. Et maintenant, on a temps simplement pour l'harmonie de faire pareil. Et tu as vu, j'ai mis un peu de destroy au cas où. Franchement, au cas où. Bon, je ne pense pas qu'on en aura besoin. Mais ne sait-on jamais. Hop. Des petits dégâts. Comme des bons dégâts en soi. Ça ne marchera pas. On a des petits dégâts, quand même. Ça crée, 4K. Alors, là, par contre, est-ce que je peux le faire ou pas ? Je ne pense pas. Toujours pas. Il a 100 skill 2. En fait, il a 100 skill 2. C'est embêtant. Après, si je stun, c'est fine. Ok. Si je proc, je tue. Bon, ok. Ce n'est pas grave. Il n'a plus de CD. On peut peut-être tuer juste avec des skill 1 en soi. Je vais juste faire ça sur moi-même. Et c'est quand on va tuer tout de ce qu'il a. Bien comme ça. Alors, du coup, en force numéro 5, on est contre une Kiki, Rix et Moor. Et on va faire une petite cleave avec Praline, Betony et Covenant. Donc, on a un lead à faire. Réor, du coup, j'ai dû mettre mon Praline avec mon Meurset de Suisse possible. Mais, du coup, je n'ai pas de 7 Shield. J'ai dû aller chercher sur le Covenant. Voilà, pas le choix. Et j'ai pu baisser le 2 crit puisque je vais aller taper Trix. Du coup, il y a avantage élémentaire. On a une case de 2 crit plus 7,32 Praline. On est capé à Q. A gauche, dégâts sur feu, à droite crit, d'émets skill 3. Et on a une Betony, du coup, en will, qui aura ses 4 stacks avec le reste. Les autres buffs. Dégâts sur d'arc à gauche et à droite crit, d'émets skill 3. Objectif, cleave. Donc, du coup, mon outspeed. Ah, c'est très lent au final. Bien. Ça ne s'attend peut-être pas à faire cleave, en fait. On va tuer du coup ici Kiki. Voilà, ça tombe pas. On va tuer Trix. Et maintenant, Mour, s'il te plaît, ne solo pas. Ce qui est bien, c'est qu'on a le stun avec ce mob-là. J'aime bien. Normalement. On va essayer de mettre le slow. Essayer, réussir. Parfait. On a l'arrêt de KTV. On ne la met pas. C'est Amourvio. Il peut vraiment nous solo, sur le coup. J'avoue, en fait, ce n'est pas terrible comme offense. En vrai, de vrai, ce n'est peut-être pas le plus safe. Mais ça passe. Allez, offense numéro 6. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette défense. Sylvia Berguil-Koumar. Je m'étais fait atomiser avec cette offense. Parce que la navelle s'est faite foudroyée par... Eh bien, elle est proc violent. Ça va être proc 3 ou 4 fois à l'open. On va la retenter. On verra bien. Si je perds une deuxième fois, écoutez... Plus jamais de la vie, j'utilise assez d'offense. Vieux wheel pour la navelle. Sandrace, bien tanky. Rapide, réduction light à gauche, à droite, recovery skill 2. Le show, vieux destroy, assez rapide. 1% de taux crit en moins pour avoir 1% de chance de désinstaller le jeu. À gauche, dégâts sur light à droite. Très demi-skill 2. Il vritera, sandrace, vieux destroy, bien tanky. Hit, réduction light à gauche, à droite, multi-t. Allez, c'est parti. On va tuer bergale en premier. Donc, on n'aura pas le premier tour. C'est normal. Et c'est ton vieux. Je vous le dis déjà d'avance. Alors. Très bien. Eh bien, écoutez, on peut faire skill 2 direct. Excellent. Hop. On n'a pas le break def, malheureusement. On va juste faire un skill 1. On va faire skill 2. Hop. On met les break def. On prend des gros dégâts. On met les break def. Ça va heal, du coup, ici. On se fait stun. Il faut que c'est là où on veut. On va mettre les slow. Et avec le chaud, on va pouvoir tuer, maintenant, normalement, cette bergilde. Et dès que bergilde est morte, normalement, c'est gagné. Hop là. Voilà. Maintenant, on peut aller sur la Sylvia. On a du destroy. C'est pas mal. On a même du heal. Ok. Bon. Ça se passe mieux que tout à l'heure. Enfin, la dernière fois, plutôt. Un mois de proc. Du coup, forcément, c'est plus facile. J'ai un dessus, je pense. Oh. Ça, c'est un bon proc. On met des bons dégâts, comme ça. Petit slip. Un petit slip. Voilà. On tue. Et maintenant, c'est gagné. Allez, offense numéro 7. Clara Savana Tessarion, décidément, on tombe sous foie d'affilée contre cette défense, qui est une vieille défense. On va, du coup, y aller avec cette offense racounique et un roc-ovenant. Donc, un racouni en suive très rapide. Réduction, vent à gauche, à droite, roc-overy skill 3, qui va donner le tour à Covenant. Full locker, dégâts sur feu à gauche, à droite, cri de main skill 3. Et ensuite, on a un garrot qui va solo en Vampire Blade. Plutôt tanky, avec à gauche, réduction, vent. Et à droite, cri de main skill 1, force à ta cri de main skill. Donc, objectif, cleave. Pour notre speed, on donne le tour directement à Covenant, qui va aller one-shot, du coup, ce Tessarion. Tessarion qui tank, pas grave, on notre speed. En fait, c'est une def de bac. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi ? Il y a un monde où ils sont amusés à justement faire un anti de cette défense-là. De cette offense-là, plutôt. Donc, il y a moyen que ce soit un contre. Du coup, tu sais quoi ? Je vais aller là-dessus directement. Qu'est-ce que je pense que moi, je me fasse one-shot ? Il faut que je tue le plus vite possible cette Clara. Non, là, Savanar, il y a moi, calme solo. Bon, je ne sonne pas, c'est dommage. Bon, après, je proche pas pour l'instant. Enfin, ça proche pas en face. Du coup, c'est OK. Flap, détour. Ça devrait mourir soon. Non, arrête de proc. Ça peut mourir ou pas ? Parfait, OK. Ça devrait normalement passer. Pas trop vite m'avancer. Merci à Sadan, normalement, on est plutôt pas mal. Elle est vraiment tankée, là, Savanar. On a vu, c'est un archétype anti-garo-covenant et anti-deo. Je pense que c'est les deux. Je vais vous le repasser pour des runes. Tu mets nulle part ailleurs, en fait, tout simplement. Allez, du coup, en force numéro 8, on est contre une Sylvia, Elcharion, Kumar, je ne sais pas où, Mito. Je ne sais pas trop comment la taper. Du coup, je me dis qu'une Bolver, Molong, Elianor, ça pourrait fonctionner. Donc, on a un tank. Il y a tankée, du coup, Vio Will. À gauche, j'ai mis une réduction. Light, à droite, j'ai mis. Pas plus de recovery skill 2. On a un Bolver, qui est en shield, Will. Tendrez, à gauche, réduction light, à droite, recovery skill 3. Il Molong, speed tuner, vampire, Will. Avec un artefact à gauche, dégâts sur Dark. Et à droite, on a mis un peu de multi-tres. Donc, vous vous en doutez, en tant que le premier tour. On va one-shot à Sylvia. Et après, eh bien, normalement, on devrait temporiser, tuer le charion. Puis, on termine par le Kumar. Alors, on n'a pas le premier tour. Il y a des petits procs. C'est embêtant, mais il y a beaucoup de procs. C'est embêtant, ça, il y a beaucoup de procs. Mais, j'avoue qu'il y a un petit switch du speed tuning, en fait. Ça, c'est un peu embêtant, par contre. Je ne sais pas si vous avez marqué. On va faire ça. Ah, du coup, ah, ça ne m'a pas mis le Will. Ok. Bon, on a un proc. Ce proc est vraiment génial. On peut aller mettre un stun, là ? Excellent. Et du coup, on peut aller sur cette Sylvia. On devrait réussir à en venir à bout. Et j'ose imaginer qu'à partir de là, on est plutôt pas mal. J'ose imaginer. En fait, je vais me mettre comme ceci. Comme ça, dès qu'il me vole des buffs, ça ne me donne pas de stack. Il n'y a plus trop de sustain en face. Ok, je rigole. Il y a encore la sustain, mais bon, NP. Et nous, on va aller sur ce tel charion, je pense, tout simplement. Parce qu'il veut mettre le stun. On met le stun. Hop. Et du coup, l'obivion, il ne sert pas à grand-chose. On va faire ça. J'ai envie de garder le cleanse. Oui, je vais le garder. Il va continuer à taper là. Hop. On pourrait même potentiellement tuer. En vrai ? 6 skills 2. Ok, parfait. Et là, normalement, on est fine. On va récupérer les spells avec Molung. Soon. Il n'y a même pas besoin. Ah, s'il y aura besoin. J'aurais 10 skills 2, j'aurais été. Allez, offence numéro 9. On est contre une Carcano, Iris, Guillaume. On va y aller avec notre Eshir, Myang, Ikares. Donc, je sais que le Carcano est en Nemesis. Mais ce n'est pas grave. Du coup, je prends ma prédisposition. Donc, Ikares en Swift très rapide. Avec à gauche, Réduction d'Arc. À droite, Jamie, du Multit. On a la Ikares qui est en Swift d'Energie. Avec à gauche, Jamie, dégâts sur feu. Et à droite, Jamie, recovery skill 2. Et en fait, du coup, l'idée, c'est juste de jouer une Myang, mais la mettre en will. Comme ça, le Nemesis, ça va cut. On va mettre le Break Death sur la cible qui a le moins d'HP. Ce qui est Myang. Vu qu'elle est en will, elle ne le prendra pas. Et du coup, elle peut tuer derrière. Puisqu'elle crit toujours, même si le Carcano est en posture. Dégâts sur feu à gauche. Et à droite, Jamie, c'est de mettre skill 2. Objective. Donc, on note speed. Je crois que c'est du Nem, bien tanky. Donc, on peut faire skill 3. Voilà. Même pas cut. Ah. On devrait tuer normalement. Oui, du coup. Et à partir de là, on est pas mal, normalement. Donc, ça, c'est en will. Du coup, on sait qu'il n'y a pas de revenge. Donc, on peut aller le taper directement. Je vais le mettre up till. Et normalement, on est plutôt pas mal ici. Voilà. Juste la tech, c'est de mettre du will ici. Hop. On est juste à attendre de récupérer nos CD. On ne perd pas ça. On va skill un petit peu. Skill 1 ici. On a récupéré notre spell avec l'Ikaret, avec le Eshir aussi. On va lap. Hop, à lap. J'aurai eu 2 skill 2 ici. Je crois que je vais le faire, oui. Parce que je vais mettre l'antil avec le Eshir. Oh, non. C'est quoi ? Je peux potentiellement juste faire. Je suis pas autocrite. J'avoue. Ok, j'aurais peut-être dû mettre l'antil. Je lap. Oh, les pixels. Nooo. It's fine. Hop. Ok. Ça devrait mourir des dots. Et normalement, on est plutôt pas mal maintenant. Je vais aller là-dessus. Bon, voilà, quasi one shot. Dixième dernière offense. Ah, je sais pas, ça va fonctionner. On teste un truc, ok ? Je suis pas sûr. On a un niveau contre cette dev. Théomars, Ophelia et Conrad. Et on va tenter de Karl, Théon, Myrinae. Donc, Myrinae qui est revenu en Swift Fight très rapide. À gauche, à droite, j'ai mis un peu de multi pour avoir des dégâts. J'ai un Théon qui suit. En Swift, mon vieux. À gauche, à droite, j'ai mis du Speed Up Effect. Pour être plus de tunnel à Myrinae. Et derrière, on a le Karl. Le destroy, c'est si on a du mal à notre bloc en route, puisqu'il a une petite sustain. On a à gauche, dégâts sur haut. Et à droite, crit, démet ce qu'il prend. Objectif, leave. Est-ce que ça va passer ? Voyons voir. On va mettre des gammes avec notre petit Karl. On va mettre pause. 43 000. Ok, on a large les dégâts. Et maintenant, en fait, il faut réussir à la temporiser suffisamment. Voilà. Donc, c'est parti. C'est parti. On va lui mettre des skills. Et je ne sais pas si on gagne rien. En vrai, la vérité, je ne suis pas sûr qu'on gagne rien. Mais bon. On va tenter. Le problème, c'est qu'il met des antilles. L'antille est vraiment trop embêtant. J'avoue. L'antille est vraiment gênant. Je n'avais pas pensé, mais l'antille est trop, trop gênant. Du coup, là, le skill d'eau ne peut pas se heal. Je n'avais pas pensé à ça. Oh là là. On va juste faire un skill 1. C'est embêtant, ça. On prend trop de dégâts. Ça ne va pas passer, en fait. C'est vrai que Conorath, ce n'est pas de dégâts. Mais ça fait comme un peu des dégâts, ce truc-là. Non, ça ne passera jamais. Aïe, 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 aïe. Non. Un petit peu heal, peut-être. Oh, c'est chaud, là. Je ne sais s'il y a l'anti-boeuf attaque, là. Ça, c'est moi-même, je pense. Oh, c'est chiant, ça. Parce qu'il est pour ce heal. OK. On va tenter, mais je ne pense pas qu'on tue. 20 000. Ah oui, on ne tue pas. On a mis le stun, par contre. Ça, c'est pas mal. Mais il y a le shield. Ouais, 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 c'est compliqué. Parce que là, du coup, il va inverser ses HP. En fait, j'avoue, le break-attaque et l'anti, ils sont trop embêtants. Alors, faire ça. Need damage. Il n'y a pas de dégâts. Et c'est le moment gênant, là. OK, 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 OK. Oh, il n'a pas son spell. Attendez. Je vais faire ça pour la speed. Ah, mais il y a l'immunité. La passivité, c'est embêtant, ça. Oh, il y a le bon petit proc. Et... Je le fais. Il y a trop de réduction, mais vas-y, autant le faire. Ah, attendez. Ah oui, non, ça ignore les réductions. Ce que je raconte. On va faire ça. Et oui. Après, là, par contre, on a une opportunité d'aller tuer ce truc-là. Ah, il avait la civilité de deux tours. On va se heal. Oh, c'est compliqué, hein. Enfin, je ne sais pas si on gagne. Il faut qu'on arrive à stun. Il y a la petite sustain. On va faire ça sur nous-mêmes. On va taper là. On va taper là. On a aussi la possibilité de stun à nous, évidemment. Je ne répète pas cette offence, hein. Je ne répète pas cette offence, fais-vous. Ce n'est pas une bonne idée. Je vais tuer, là, non ? Je passe au travers. Non, pixel ! Ok, attends. Je vais tuer. Ok, wait. Sustain. Ça va passer. Non, mais l'offense est complètement bossée. Mais je ne veux rien entendre, en fait. Elle est juste broken. Incroyable. Bon, du coup, 9 sur 10. Ah ouais, bon, le siège a mal commencé. On a réussi à faire 9 wins derrière, donc c'est cool. Pour l'issue du siège, je pense que Done Legend va gagner. On est parti un peu en V1 quantité de Rachel pour la sonde en train de le gagner. Au niveau du movie rate, on est en dessous des 90%, eux aussi. Et on a 96% du côté de Done Legend, donc c'est normal qu'il gagne. On verra bien entre nous, qui gagnera. Au niveau de mes def, ben écoutez, j'ai fait 3 def wins pour l'instant. Sur la Byung-Chul, et j'en ai fait 2 sur la Vritra Iris. Ok, ok, très très bien. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, ben n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et tchou 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 tchou.